Bonjour à tous et bienvenue dans Waldo Rado, cette semaine nous nous intéressons au domaine de la construction. Nous sommes à Amois dans le Namurois pour découvrir une société à la pointe de la technologie mais au savoir-faire artisanal. Bienvenue chez Macor ! Gérard bonjour. Bonjour. Tu es le patron de Macor, une société qu'on découvre aujourd'hui dans Waldo Rado. Macor c'est quoi ? Macor c'est une entreprise générale de construction, c'est à dire que dans notre métier on peut faire tout de A à Z. Moi j'ai toujours l'image de dire on fait tout de l'élaboration du plan à la limite jusqu'à la pose du papier toilette, disons ça comme ça. Alors c'est une société que tu as rachetée il y a quelques années c'est ça ? Tout à fait. A ton propre patron ? Oui effectivement. Donc l'entreprise Macor elle est née en 81, il y a 40 ans cette année. L'initiative de monsieur Macor qui était un menuisier à la base et monsieur Macor qui était quelqu'un de très entreprenant a effectivement évolué très vite, s'est associé avec des maçons qui sont venus travailler dans l'entreprise pour devenir entreprise générale. Moi je suis arrivé en 88, 1988 et on a travaillé pendant 20 ans ensemble pratiquement et moi j'ai repris l'entreprise, j'ai eu la chance de reprendre l'entreprise en 2007. Quand tu es rentré dans l'entreprise, t'imaginais un jour pouvoir la racheter ? Non je n'ai jamais pensé ça, donc j'ai fait mon job comme tout le monde le fait, je l'ai fait comme si c'était pour moi. Effectivement moi j'avais dépensé beaucoup d'énergie, on avait engagé des gens, on était en relation avec certains clients donc ça me paraissait normal de continuer l'activité plutôt que de redire on va redémarrer à zéro autre chose. Il y avait du sens en fait. Il y a une philosophie particulière chez Macor de ce que j'ai cru comprendre ? Oui ben je ne sais pas si elle est particulière, en tous les cas on fait les choses comme on pense devoir les faire. Effectivement pour nous l'humain derrière est très important. Donc on a un métier où les gens sont à la base de tout, donc chaque projet qu'on fait est un prototype finalement donc c'est important qu'effectivement le prototype puisse sortir de la première façon tout à fait correctement. Le caractère humain c'est essentiel chez nous au niveau de l'entreprise. Combien de personnes travaillent ici ? Actuellement on est 67 aujourd'hui ce matin, on est en face de Crudepont pour l'instant parce qu'on est un peu courts pour pouvoir répondre à tout ce qu'on nous demande et on a à peu près la même chose qui travaille en externe de l'entreprise. Donc on est à peu près tous les jours à 140 personnes qui naviguent à gauche à droite sur les chantiers plus les personnes qui travaillent ici. Parfait. Je pense qu'on peut dire qu'on nourrit à peu près 140 familles tous les jours ici par rapport à l'activité d'entreprise et ça je pense qu'on en est très fiers. Je peux comprendre. Alors tout a commencé autour d'une menuiserie, est-ce qu'elle existe toujours ? Ah oui ça c'est très important pour nous. C'est de là qu'on est né et c'est important qu'on fasse perdurer cela. Et en fait la menuiserie a continué à évoluer aussi. Elle nous suit toujours principalement au niveau de nos chantiers. Donc on travaille très peu pour des personnes autres que celles qui sont dans nos chantiers. Et en fait cette menuiserie est spécialisée au niveau de la réalisation de châssis sur mesure. Donc on profile parfois 10, 13, 14 échantillons de châssis avant d'arriver à ce que le client veut. Et on fait aussi le mobilier qui correspond aux maisons qu'on est en train d'équiper. On travaille notamment pour toute une série d'architectes, pour des décorateurs etc. Et quels sont les autres services que vous proposez ? Au niveau de l'entreprise, donc une entreprise générale de construction, ça veut dire que la menuiserie c'est un morceau, mais un bâtiment c'est toute une série d'étapes. Donc j'ai souvent tendance à dire que quand vous faites une réalisation, si on la fait complète, c'est parfois une centaine de personnes qui vont passer sur le chantier pour arriver au bout. Donc on part effectivement de l'élaboration jusqu'à la finition. Donc il y a les maçons, il y a les menuisiers, il y a les plafonneurs, il y a les couvreurs, toutes les parties techniques, chauffage, sanitaire etc. Donc c'est une multitude de postes qu'il faut gérer pour arriver au bout de l'activité en fait. Francie, Rudy, bonjour. Alors Rudy, tu es menuisier, mais menuisier sur chantier. Ça veut dire quoi ? Quelle est la différence ? C'est tout à fait différent ici. En fait, de côté de l'atelier, c'est là qu'on produit les pièces. Je veux dire, généralement, tout est bien organisé. Mais ici, en placement, on fait de A à Z. On commence par le gros œuvre. On peut faire un charpente, gîtage, placement de châssis et on continue vraiment dans tout ce qui est parquet, porte intérieure, ameublement. On fait vraiment jusqu'aux finitions. Les gros avantages, c'est qu'on fait nos propres pièces. Parce que, vu que chez Maccord, les bâtiments sont très spécifiques, il n'y a rien de standard. Quand on fait des rénovations de châteaux ou des grosses villas ou quelque chose, on demande des pièces, des fois, qui ne sont même pas réalisables. Et alors, ici, l'entreprise les réalise et font toutes des pièces hors dimension et hors du commun en fait. Et c'est ça qui est bien dans l'organisation. Alors, l'ambiance, elle est comment chez Maccord ? Ça fait 25 ans que vous travaillez dans ce temps d'entreprise ? L'ambiance, elle est conviviale. Elle est familiale, je veux dire. Elle est familiale. On se connaît tous. Pourtant, on est une soixantaine de personnes. On connaît tous les noms. On se dit toujours bien bonjour. Et puis, il y a aussi des activités qui se passent à l'intérieur de la société, hors du boulot. Ok, hors du boulot. Rudy, est-ce que vous vous entendez bien avec Francie à votre gauche ? Oui, ça va. Ça va ? Oui, ça va. C'est chef de chantier, attention. Oui, moi, je suis chef d'équipe aussi. Ah oui, d'accord. C'est deux chefs alors. Bon, Francie, dites-moi un petit peu, quels sont les types de profils que vous recherchez ? Le type de profil, c'est des apprentis maçons, des maçons principalement sur chantier. D'accord. Parce que ce qui est important chez Maccord, c'est que vous êtes en perpétuelle formation. Vous formez les jeunes et c'est ça qui fait la base du métier. En fait, oui, il faut renouveler tout le temps les équipes. On les forme ici sur chantier, vraiment dans le bain. Ça prend combien de temps pour former ? C'est généralement deux, trois ans qu'il faut. Et justement, quel genre de jeunes, apprentis ou non, vous recherchez ? Donc, c'est des apprentis maçons, des apprentis menuisiers, des jeunes qui sortent de l'école. Volontaires. Volontaires. Motivés. Surtout motivés. Parfait. L'appel est lancé. Je pense qu'un jeune qui entre ici, je pense qu'il va bien s'amuser. Il va bien apprendre et il va être dans une bonne ambiance. Je pense. Oui, je suis même certain. Bonjour Fred. Bonjour David. Ravis. Bienvenue. Merci. Je suis au BIM, c'est ça ? Oui, c'est l'étage du bureau d'études. Alors, le BIM, c'est quoi ? C'est le bâti informatif modélisé, pour prendre les grands termes. Et pour le prendre des plus petits termes ? Eh bien, tu pourrais comparer avec un Google Maps, par exemple, où tu as la carte du monde. Tu peux zoomer sur une ville, un pays d'abord, une ville, une rue et puis avoir toutes les informations, par exemple, d'un restaurant dans cette même rue avec la carte des menus et toutes les coordonnées. Eh bien, sur le fichier BIM, tu vas pouvoir aussi avoir un maximum d'informations sur un bâti, en partant par exemple d'une façade de maison et pouvoir zoomer sur les matériaux, sur un châssis, un raccord d'un châssis avec un mur. Donc, on n'est plus sur des plans basiques, on est sur des plans améliorés qui permettent d'avoir un détail hallucinant. Le détail de la moindre barre de béton, etc., en visualisation 3D, ce qui permet de mieux travailler. Ok, merci Fred ! Salut Guillaume ! Salut David ! Pareil qu'on va jouer un petit peu avec toi. On va jouer ! Je vois qu'il y a un casque de réalité virtuelle. C'est exact. Ça fonctionne comment ? J'envoie sur un autre logiciel, ça transfère toute ma maquette sur un casque. Donc, quand je vais mettre ce casque, je vais voir la maison et tout ce qui est à l'intérieur. Exact ! Je peux ? Tu peux galer, vas-y ! Ah ouais ! C'est fou ! Alors là, je me déplace. Je comprends mieux le côté détail qu'on évoquait il y a quelques secondes avec Fred. Et donc, ensuite, une fois que je suis dans la maison, Guillaume, si je veux, je peux demander de changer l'un ou l'autre détail, c'est ça ? C'est exact. Waouh ! Je suis vraiment au bord de la piscine. C'est une très belle maison, si je peux me permettre. Franchement, c'est très impressionnant. J'ai l'impression qu'on est vraiment dans le futur, c'est ça ? On y est, exactement. Alors, tu as 23 ans ici. Tu fais une formation en alternance. Ça consiste en quoi ? Dix semaines de stage en entreprise, dix semaines de stage à l'école. Je m'occupe de gérer les chantiers. À 23 ans ? Oui, David. C'est incroyable, quand même. Bravo ! Eh bien, merci beaucoup pour l'expérience, Guillaume. De rien, David. Romain Sevrin, bonjour. Bonjour. Tu es le fils de Gérard, le patron de cette entreprise. Alors, travailler avec son papa, est-ce que c'est facile ? C'est à lui qu'il faut le demander. On lui demandera. Bon, ici, on est face à un nouveau projet, des plans, des maquettes. Est-ce que tu peux m'expliquer la genèse de celui-ci ? Eh bien, il y a quelques années, on a eu l'opportunité d'acheter le terrain qui est juste en face de l'entreprise. D'accord. Et puis, on a laissé mûrir un petit peu le projet jusqu'à ce projet immobilier qui est un projet de type habitat groupé. C'est le premier projet immobilier de ce type qu'on a ici au niveau d'entreprise Macor. Alors, il faut savoir qu'on aura différents éléments. Le premier élément, c'est un magasin qui va accueillir un commerçant qui est juste ici à 200-300 mètres des bâtiments d'Accor. Ensuite, on va avoir toute une série de logements ici, 14 logements. 14 logements au total, ça va prendre combien de temps de développer ce projet ? Ça va prendre quelques mois au niveau du magasin. Il est prévu de le sortir pour juin 2022. Et puis ensuite, on va avoir un séquençage des travaux en fonction de la demande des clients, etc. Pour le moment, on n'a pas encore de date fixée. C'est prévu pour juin, la première phase. On se donne rendez-vous à ce moment-là. Rendez-vous en juin. Alors, Anne, tu t'occupes de tout un tas de choses dans l'entreprise, mais aussi des artistes. Parce qu'on le voit derrière, il y a un long et beau couloir, très lumineux, avec des œuvres d'art. C'est-à-dire ? Moi, je représente l'entreprise Macor pour le jury au prix Médiatine à Avaluée-Saint-Lambert. Et donc, nous, on désigne un artiste qui reçoit le prix Macor. C'est une résidence ici en interne. Donc, l'artiste vient travailler avec nos menuisiers, nos maçons, nos machines, nos matériaux. Moi, je le guide un petit peu dans tout ça chez les sous-traitants ou les fournisseurs. Et après, l'artiste nous présente, donc nous prépare des œuvres. Et il y a une exposition qui dure un mois, qui commence par un vernissage où on invite nos clients, nos fournisseurs, nos sous-traitants. Mais ce qui est fou, c'est que l'exposition, elle a lieu ici. Oui. L'exposition, elle est dans les bureaux, oui. Pour une société de construction ou que de faire un mini-musée à l'intérieur, c'est pas courant, quand même. Non, c'est pas courant. Alors, vous avez d'ailleurs reçu des prix. Oui, on a reçu trois prix Cahius depuis que Macor existe. Des prix de reconnaissance par rapport au mécénat qu'on fait ici dans l'entreprise. Et Gérard, quels sont les défis d'avenir pour Macor ? Ils sont simples. C'est tout d'abord de continuer l'entreprise dans la voie dans laquelle on est ici depuis X temps. Donc, de garder cette empreinte au niveau emploi, au niveau vision de notre métier. Mais elle est aussi importante. On a un métier qui évolue très fort au niveau technologique. Donc, il est important effectivement de pouvoir répondre aux attentes d'aujourd'hui, mais de demain. Donc, ça va aller très vite. D'où l'initiation au niveau digital de plus en plus importante ici. Il y a un gros focus sur le digital. Oui, c'est super important. C'est une des voies de l'évolution positive de notre secteur et de l'avancement de notre secteur par rapport à ce qu'on attend. Donc, on a eu un secteur qui a été très dinosaure. Maintenant, il évolue et effectivement, on a fait les démarches ici pour être aussi les premiers à travailler correctement dans cette démarche. Merci beaucoup pour cette belle découverte, cette belle rencontre. J'espère à très vite. À bientôt aussi. À bientôt. Vous êtes la bienvenue tous les jours. Super sympa. Bon allez, on va se retrouver très rapidement dans Waldo Rado pour la découverte de nouvelles pépites Wallonne. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt.